Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre réemblée lecture du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à de nombreuses questions, dont celle-ci. La vous, chez les esprits, est-elle circonscrite comme dans les êtres corporels? Alors, c'est la question 245. La vous, chez les esprits, est-elle circonscrite comme dans les êtres corporels? Réponse, non, elle réside en eux. Question 246. Les esprits ont-ils besoin de la lumière pour voir? Réponse, ils voient par eux-mêmes et n'ont pas besoin de la lumière extérieure. Pour eux, point de ténèbres, hormis celles dans lesquelles ils peuvent se trouver par expiation. Question 247. Les esprits ont-ils besoin de se transporter pour voir sous deux points différents? Peuvent-ils, par exemple, voir simultanément sous deux hémisphères du globe? Réponse, comme l'esprit se transporte avec la rapidité de la pensée, on peut dire qu'il voit partout à la fois. La pensée peut rayonner et se porter en même temps sous plusieurs points différents, mais cette faculté dépend de sa pureté. Moins il est épuré, plus sa vue est bornée. Mais les esprits supérieurs seuls peuvent embrasser en ensemble. Alors, Kardec a écrit un texte en expliquant en plus cette question. La faculté de voir chez les esprits est une propriété inhérente à leur nature et qui réside dans tout leur être, comme la lumière réside dans toutes les parties d'un corps lumineux. C'est une sorte de lucidité universelle qui s'autant à tout, embrasse à la fois l'espace, les temps et les choses et pour laquelle il n'y a ni ténèbres, ni obstacles matériels. On comprend qu'il doit en être ainsi. Chez l'homme, la vue s'opérant par les jeux d'un organe frappé par la lumière, sans lumière il est dans l'obscurité. Chez l'esprit, la faculté de voir étant un attribut de lui-même, abstraction faite de tout agent extérieur, la vue est indépendante de la lumière. Alors, dans les prochains épisodes, nous répondrons à plus de questions sur ces mêmes sujets, parmi lesquels celles-ci. L'esprit voit-il les choses aussi distinctement que nous? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous, à la prochaine.